les hommes qui sont mariés à partir d'hier quand on a vu là est ce que vous avez commencé à attagerer vos femmes est ce que tu es sa femme mon frère c'est lui qui doit témoigner tu l'as vu il y a une personne qui doit témoigner c'est elle que le Seigneur vous bénisse donc je vais dire une excuse qui n'est pas enfin une excuse en tant que tel mais ce qu'on dit souvent au Cameroun on dit Ashuka donc c'est un style d'excuses qui vous dit Ashuka donc je voulais dire je m'excuse de vous avoir gardé il y a pour longtemps mais c'est Ashuka parce que lorsque vous êtes dans le travail vous êtes dans le travail pour longtemps mais quand il s'agit du Seigneur on se dit que non quand on preuve 45 les gens sont fatigués mais quand vous travaillez vous travaillez 7 heures vous n'êtes pas fatigué non parce qu'il y a là où il y a l'argent donc là où il y a le Seigneur c'est pour ça que quand vous avez j'ai le temps de prêche on ne donne pas le lait on vous prêche comme ça là pourquoi on est donc c'est encore parti d'accord puis j'ai dit Ashuka parce que quand vous avez le temps pour le monde de vous consacrer au monde donc quand vous avez le temps pour le Seigneur consacrer on nous dit parce que lorsqu'il veut vous lâcher la bientôt ça va être le temps de notre quotidien mais ce que je sais c'est que le Seigneur veut que votre vie spirituelle soit redynamisée c'est ça dans toutes les questions Ashuka que c'est très bien fait que c'est très bien fait pour vous mais je vais vous dire quelque chose écoutez bien cette voix-ci maintenant dans votre pays s'y trouvent des grandes industries de recherche qui ont introduit dans les produits que vous consommez des substances qui détruisent votre être écoutez très attentivement dans votre pays pas de l'Allemagne le cas de l'Allemagne et ça l'effet des choses en France j'ai remarqué c'est que le Seigneur a rapproché là-bas se situer la pornographie et l'impurité l'impunicité c'est grave de l'autre côté la même main ici au milieu de nous le Saint-Désir parle de la pornographie les gens qui voient la pornographie les gens qui voient la pornographie dans le téléphone sur internet c'est pas bon c'est la sainteté doit être dans tous les niveaux d'accord écoutez bien cette voix-ci alors dans votre pays se trouvent des industries des des grands chercheurs et ce n'est pas maintenant que ça a commencé c'est une recherche qui a commencé depuis donc dans votre pays se trouvent des grandes personnalités et ceci révèle du secret d'état mais bientôt vous saurez de quoi il s'en est de parler c'est dans votre pays les gens vont faire soulever ça le Saint-Désir va faire soulever ça au grand jour dans votre pays se trouvent des grands industriels on les appelle les scientifiques qui profite des recherches pour un domaine donne un style de non pour couverture mais ça a un but et vous qui êtes sorti de l'Afrique vous en êtes victime sans vous en rendre compte ces choses-là jouent principalement sur la natalité vous consommez des produits ça a des effets sur vous ça touche les hormones pour empêcher les accouchements ils ont fait ça sur leur population ils ne savent pas Dieu veut les mettre à jour donc quand je tente de regarder ces choses-ci je dis qu'est-ce qu'on va faire vous qui êtes chrétien ça ne doit pas faire vous avez ça en vous mais ça doit s'arrêter sa puissance en vous doit s'arrêter vous savez c'est ce que j'allais dire mais c'est ce que j'allais dire même si vous ne me comprenez pas ça va se mettre au grand jour ils ont mis des noms là dessus c'est à dire que c'est une couverture c'est une science on a on donne un style de nom comme par exemple on peut dire le blanc on a dû prendre le blanc aux gens mais en dessous il y a une autre chose qui sont de fait de déresser cette recherche-là je parle du pays de l'Allemagne ils ont contrôlé la natalité sans votre avis la population est subie cela donc ça va se faire connaître au grand jour donc je prie que vous allez devant le Seigneur pour ceci c'est terrible c'est démoniaque ils disent ok on ne peut pas le contrôler on peut pas leur dire de faire ces choses-là ils ne feront pas donc les nourritures que vous consommez se trouvent avec les substances là ça semble être inoffensif mais c'est un autre nom qu'on a codifié dans vos produits dans vos consommés ça vous détruit ça vous détruit vous êtes sûr que vous êtes en train de manger de bons produits mais que Dieu vous en préserve j'ai mangé ma quantité je vais rentrer hors de mon pays et manger maintenant ce qui est bien là-bas et même ça arrivait j'ai mes deux enfants donc vous êtes vous êtes empoisonné vous êtes empoisonné vous êtes empoisonné vous êtes empoisonné vous êtes entré dans le poison donc puisque le Seigneur vous a nettoyé vous êtes empoisonné ils ont fait ça ils ont détruit les populations c'est-à-dire détruit les populations et il y a une autre qui a décopié de la Chine a décopié ces mêmes systèmes pour appliquer aussi chez eux c'est quelle pensée démoniable ici alors il y a le cadre de cette pornographie ici il faut qu'on arrête cela d'accord frère vous avez remarqué quand il veut parler de ça il baisse la tête n'est-ce pas ? vous avez remarqué quand il parle il baisse la tête bon c'est comme ça c'est mieux comme ça donc le son de les 10 ici c'est que le Saint-Esprit nous fait des reproches ici qu'il ne peut pas travailler avec des gens qui souillent leur pensée la pornographie doit s'arrêter bon je crois que tout le monde a dit à quelqu'un qu'on doit arrêter la pornographie on doit arrêter la pornographie il y a ce qu'on n'aime pas quand on dit ces choses oui dis à quelqu'un, dis à gauche et à droite il veut vous vous suivez oui oui d'accord il ne dit pas que vous vous excusez quelqu'un parce qu'il essaie il peut aller me diriger vers les gens maintenant d'accord il peut aller me diriger vers les gens il dit c'est pas le moment, c'est pas le but, c'est pas le but chacun comprend ce que je veux dire d'accord, on n'a pas besoin de cela parce que la Bible déclare vers le psaume 101 verset 3 je crois que je ne mettrais rien d'impuie devant mes yeux on ne doit rien mettre d'impuie devant nos yeux ça a un but vous pouvez satisfaire votre chèque pour 5 minutes ça a un but, ça pollue votre conscience ça fait le terrain c'est que si vous êtes un de nous commencez à regarder toutes les femmes comme des objets les femmes ne sont pas des objets sexuels d'accord frère les femmes sont un jardin caché d'un trésor précieux la fleur qu'on doit découvrir d'accord alors la pornographie doit s'arrêter la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification la sanctification la Bible déclare dans l'intestation de la paix et le saint que tout votre corps, votre être, corps, âme et esprit soient dadés irréprochables jusqu'à la venue du Seigneur le corps doit être irréprochable l'âme doit être irréprochable l'esprit doit être irréprochable quand vous avez la pornographie vous consommez ces choses-là ça touche votre être ça détruit votre corps le plus grave c'est que ça se trouve en vous vous ne comprenez pas plus t'as vous livré à certains actes qui vous tiennent captifs les démons y entrent vous commencez à vous masturber et vous êtes dans les liens de la masturbation vous commencez maintenant à chercher des choses des satisfactions autres pour pouvoir vous assurer les chrétiens sont maintenant avec la Bible en main sont captifs de la pornographie ça doit s'arrêter d'accord ça doit s'arrêter c'est que la Bible déclare dans l'une d'Apocrate chapitre 21 verset 27 qu'au ciel là nul impu n'y entrent il n'y entre pas aucune personne qui se livre aux abominations personne n'est souillé d'entrer là-bas mais tous ceux qui y entre sont ceux uniquement dont le nom sont écrits dans le livre de vie il y a des choses que nous devons parce que la première année c'est que quand vous allez le voir ça vous cacher pour voir nous sommes d'accord quand j'ai ton portail tu as l'air de voir c'est quelqu'un qui fait le portail comme ça je me disais c'est pas vrai pourquoi quand on fait ça vous voyez vous baisser le volume pourquoi quand vous voyez le tintin vous augmentez le volume non vous voyez le match vous augmentez le volume non quand vous voyez cette chose là pourquoi vous baisser le volume vous avez tenu la lumière pourquoi quand vous vous appelez la chaîne pourquoi il y a quand même vous voyez le match derrière il y a quand même telle personne a marqué pourquoi vous ne dites pas que telle personne a bien fait l'amour là-bas dis à ton voisin que c'est l'illiquité c'est l'illiquité d'accord c'est l'illiquité tous les travaux du ténèbre c'est ce qu'on fait dans le ténèbre pourquoi on ne le fait pas un grand jour et si un frère vient tu as le devoir national du roi tu dis waouh et du coup on essaie les choses de Dieu regarde comment les animaux font Dieu est vraiment merveilleux n'est ce pas si tu as le devoir si quelqu'un vient tu dis c'est qui tu étais un animal ça montre que c'est les oeuvres du ténèbre ne participe pas aux oeuvres infructueuses du ténèbre parce que souvenez-vous malgré quand on a été prêché dans la Bible il y a une personne qui voit dans nos vies des choses cachées que nous faisons que nous ne pouvons pas cacher et c'est devant lui que nous devons rendre compte et si on cache cela devant le frère ce n'est pas devant lui qu'on va rendre compte mais l'handicap avec le frère c'est que vous vous réunissez comme ça vous priez que le Seigneur se manifeste il ne se manifestera pas parce qu'il est seul voulez-vous marcher avec le Saint-Esprit séparez-vous des oeuvres du ténèbre le secret le Saint-Esprit se manifeste dans la sainteté et s'il vient dans la sainteté pour se manifester il va dénoncer les oeuvres infructueuses du ténèbre d'accord il va dénoncer les oeuvres infructueuses du ténèbre donc il faut qu'on prenne l'engagement de nous séparer de ces choses il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux ils propagent les émissages sataniques sans s'en rendre compte d'accord ils se délectent de ces choses dans leurs pensées arrêtez cela ne soyez pas des agents sataniques des traits d'union entre le monde du ténèbre et le monde physique dans ce livre-là il y a des philippiens ouvrez philippiens le lit des philippiens on est prêt pour la prière amen plus grave encore il y a des hommes mariés eux-mêmes qui se livrent à la pornographie dont les femmes ne les satisfaient pas peut-être pas la grâce de Dieu les femmes n'ont pas la forme qu'elles auraient souhaité de ces stades de pornographie alors ils partent et se satisfait avec ces stades de pornographie ne faites pas cela c'est de l'iniquité c'est de l'iniquité d'accord c'est de l'iniquité j'espère que vous écoutez cette voix n'est-ce pas vous écoutez cette voix écoutez bien cette voix Dieu marche dans la sainteté la Bible déclare en 2 Timothée chapitre 2 verset 19 que le seigneur que le solide fondement de notre seigneur reste de nous avec ces deux paroles qui nous servent de saut quiconque prononce son nom doit faire quoi ? s'éloigner de l'iniquité donc vous dites seignez Jésus quand vous dites seignez Jésus quittez le péché donc en Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 vous y êtes frère ? Philippiens chapitre 4 écoutez on va lire ça vraiment doucement oui il veut vérifier que tout le monde a ça au devant de lui Philippiens chapitre 4 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 il veut vérifier que vous êtes dans la page parce qu'il veut que chacun lisse là vous avez le chapitre 4 des Philippiens alors vous le voyez frère verset 8 qu'est-ce que ça dit ? qu'on reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées Amen